Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du premier dimanche de notre année civile. Une parole vient de résonner, une parole qui fait du bien, une parole comme une bénédiction. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Comme nous en avons besoin de cette paix, comme notre monde en a besoin. Pour nous, cette paix promise, elle s'incarne dans l'enfant de la crèche. C'est quelqu'un, né d'une femme, dans la discrétion d'une nuit à Bethléem. La puissance du nouveau-né, c'est d'être sans puissance, nu, faible, pauvre. Telle est la figure du prince de la paix. Qui pouvait voir et discerner là, dans cette étable, la présence du Sauveur, sinon des personnes qui lui ressemblent, les pauvres bergers ? Dans notre monde où le silence est rare ? Dans notre monde où nous sommes noyés par une multitude d'informations disparates ? Dans notre monde d'agitation et de précipitation ? Comment entendre l'humble présence de Dieu qui prend naissance ? L'humble présence de Dieu qui fait naître à la vie ? Dans la tourmente de la vie, nous pouvons très vite nous sentir démunis. En ce premier jour de l'année civile, regardons Marie de l'Évangile. Prenons appui sur celle dont on nous dit qu'elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. N'est-ce pas là une invitation à rester en éveil ? À ne pas nous enfermer dans la peur, la souffrance ou la résignation ? À ne pas céder à la distraction, à ne pas nous décourager, mais à être, au contraire, comme des sentinelles, capables de veiller et de saisir les premières lueurs de l'aube, surtout aux heures les plus sombres. Nous laisser surprendre, comme Marie et Joseph, par la présence bien réelle de Dieu venant partager notre humanité. En retenant les événements et en les méditant dans son cœur, Marie permet à Dieu de transformer son regard sur la réalité. Un regard d'espérance, un vrai défi pour nous aujourd'hui. Christian Bobin, récemment décédé, écrivait dans son livre « L'homme qui marche » en parlant de Jésus, « Ce qui le tourmente n'est rien en regard de ce qu'il espère. » Ce qui le tourmente n'est rien en regard de ce qu'il espère. Tel est aussi le regard de sa mère. En cette nouvelle allée, peut-il devenir notre regard ? Oui, comme nous y invite François, laissons Dieu transformer nos critères habituels d'interprétation du monde et de la réalité. Laissons l'Esprit Saint accomplir son travail en nos vies. C'est lui qui nous permettra de lire sa présence dans un monde où beaucoup d'événements peuvent nous éloigner de lui. Crises, guerres, violences pourraient nous déstabiliser et atteindre notre espérance. Face à ce sentiment, en nous proposant cette cinquième journée mondiale de prière pour la paix, l'Église désire témoigner de son espérance, fondée sur la conviction que le mal n'a pas le dernier mot. L'Église, que nous sommes tous ensemble, désire témoigner que Dieu est là, à l'œuvre, aujourd'hui encore. Il y a 60 ans, le pape Jean XXIII nous livrait dans son encyclique Pacem Interis le message suivant. La paix n'est qu'un mot vide de sens si elle n'est pas fondée sur la vérité, se construit selon la justice, reçoit de l'amour sa vie et sa plénitude et enfin s'exprime efficacement dans la liberté. L'Évangile nous met en présence de deux attitudes, celles des bergers qui vont et viennent et celles tout intérieures de Marie. Notre vie de foi doit pouvoir tenir ensemble les deux mouvements. Celui où je reçois la parole, la garde, la rumine, lui permettant ainsi de s'incarner en mon cœur. Et puis, celui où je proclame cette parole, la partage, la transmet en la vivant. Puisqu'une bénédiction est un accroissement de vie donné par le Seigneur, permettez-moi de reprendre la bénédiction du Livre des Nombres. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Bonne année à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Sous-titrage ST' 501